alors nous sommes fin avril vous reconnaissez mon pied de rhubarbe j'avais fait une vidéo dessus alors j'ai un internaute en fait qui m'a demandé si s'il était possible de semer des graines de rhubarbe alors je me souviens il ya quelques années j'avais j'avais essayé mais ça n'avait pas si je me souviens bien ça n'avait pas fonctionné alors je me souviens plus trop dans les conditions dans lequel j'avais fait ça mais en fait je vais je vais leur faire donc si vous êtes intéressé par le semi de rhubarbe c'est pas la meilleure méthode puisque normalement sur l'autre vidéo c'était de la division de touffe mais écoutez on va essayer en direct que ça marche ou que ça marche pas comme ça au moins vous le verrez donc là fin mars donc là le voyez il est bien en fleurs donc je vais juste garder je vais juste garder celle là en fait les autres ben pour pouvoir avoir des des pieds de on aura les graines on va les semer et puis on va on va vérifier un peu si ça si ça fonctionne voilà alors si vous vous posez la question de savoir ce que c'est que ces fleurs jaunes à côté ce sont des 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 choux de bruxelles en fleurs voilà choux de bruxelles hop voyez c'est un vieux pied j'avais cueilli ça j'ai pas eu le temps de m'en occuper donc ils sont en fleurs mais c'est pas ça qui nous intéresse voilà on se revoit quand le pied de rhubarbe est en est en graines nous sommes le 20 mai voici un petit point sur les graines de rhubarbe alors c'est en train de bien se former alors je sais pas si on voit bien là c'est une nouvelle fleur donc un tout blanche avec les graines les graines qui commencent tout juste à venir après les graines et celle là qui est beaucoup plus vieille on voit déjà bien les bien les groupes de graines comme ça voilà il y en a une quantité industrielle avec les fourmis voilà les fourmis qui sont en train de sont en train de grignoter les des pucerons noirs je sais pas si on les voit je sais pas si on les voit bien voilà il y a des pucerons noirs bon enfin c'est pas très grave ça enfin voilà on va les laisser mûrir tranquillement nous sommes le 15 juin cette fois ci les graines sont bien mûres alors rempli de rempli de pucerons à l'intérieur mais c'est ça c'est ça c'est pas grave donc voilà je vais en prélever alors je vais je vais couper la tige la tige elle sert plus à rien et et on se retrouve pour le semi alors en fait j'étais en train de réfléchir comment j'allais prendre les graines une par une et en fait ce qui s'est passé c'est qu'en laissant tomber le la 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 branche en fait regardez ils sont tous tombés vous voyez c'est très simple et puis ça prouve au moins qu'ils sont qu'ils sont mûrs donc je vais en ramasser une poignée et puis on se retrouve tout de suite voilà alors là j'ai fait au plus simple mais vous connaissez le principe une caissette avec des trous un terreau de semis ce qui compte c'est qu'ils soient sans engrais arrosé au préalable alors j'ai fait également de deux petits godets un vous pouvez les les faire engoder et donc j'ai ramassé mais ma poignée de deux graines donc à toute façon c'est un essai donc hop voilà mais un peu partout là je vais en mettre deux trois dans les pots voilà donc les pots hop je vais les recouvrir voilà là je vais prendre de la terre c'est pareil recouvert légèrement voilà voilà je vais tapoter voilà alors je vais mettre une étiquette avec avec la date voilà c'est à peu près à peu près recouvert de toute façon c'est un essai voilà si jamais ça si jamais ça prend malheureusement je ne les garderai pas je vais pas avoir à m'en servir donc voilà et ben écoutez on va voir en combien de temps ça va se ça va lever alors je vais les je vais les laisser bah je vais les laisser dehors parce que tout le monde n'a pas de tout le monde n'a pas de serre donc je vais les placer dehors et puis et puis on suit ça à plus tard nous sommes début août alors avec les vacances j'ai pas pu j'ai pas pu filmer avant mais ça fait un moment en fait que les que les graines de rhubarbe ont levé alors une partie parce qu'en fait avec les vacances le manque d'arrosage il y en a beaucoup de jeunes plants que j'ai retrouvé un peu un peu crevé donc voilà toujours le problème des vacances voyez il y en a il y a une nouvelle pousse là qui commence qui commence à venir bon plein de plein de graines qui qui elles n'ont pas prise aussi mais bon manque manque d'entretien mais bon l'essentiel que je voulais vous montrer c'est que c'est que ça fonctionne donc là il suffira en fait d'un de les de les prélever regardez je vais vous montrer voilà vous prélevez il ya un peu de racines vous les plantez dans un pot avec un petit peu de terreau avec un peu d'engrais et puis et puis ma foi je pense que d'ici d'ici l'automne si vous avez un petit coin dans le jardin vous pouvez le faire aussi directement en pleine terre évidemment mais voilà vous pouvez le ça ça fonctionne aussi par semis bien que on a dit que la division de touffe c'était quand même meilleur voyez il ya un nouveau plan ici qui prend donc je suis sûr que si je laisse là la caissette de semi tranquille il y aura d'autres d'autres levées très probablement mais bon là c'était juste juste une expérience donc le semi de rubar ben ça ça fonctionne voilà à plus tard pour une nouvelle vidéo allez une toute petite dernière avant de poster la vidéo nous sommes début octobre donc vous voyez là ils ont vraiment super bien poussé mais mes trois pieds de mes trois pieds de rhubarbe alors dans le dans le latérine en fait donc il y en a des nouvelles qui ont qui ont poussé voilà alors j'en profite pour vous montrer mon super beau pied de potiron qui n'a rien à voir avec la rhubarbe mais c'est pas grave voilà donc cette fois ci c'est bien fini à plus tard